Je m'appelle Yamile Peñalver Medina. Je viens de Cuba. Ça fait cinq ans et demi que je suis en habité B-Ouest. J'ai travaillé à Cuba. J'ai fini mes études en tourisme puis j'ai commencé à travailler dans une agence de voyage à Sion-Fuegos. C'est ma ville natale. Je me suis promenée pas mal entre Sion-Fuegos, Villa Clara, Trinidad. J'ai rencontré beaucoup de touristes, beaucoup de personnes de partout dans le monde. Mon époux, je l'ai connu à Cuba. Lui, il est allé visiter sa cousine. Sa cousine travaillait là-bas à Santa Maria avec moi. Puis mon chum, il est venu la voir pour fêter sa fête. Mon chum et moi, on a cliqué. Ça a cliqué. Mais moi, j'avais très peur parce que je savais qu'il venait d'un pays que je ne connaissais pas. Je savais qu'il faisait froid. Et tous les Québécois me disaient que ce n'est pas froid, c'est froid. Puis je ne comprenais pas. C'est ça. J'avais vraiment peur. Puis ça a commencé tranquillement. Mais j'ai vu qu'il y avait de bonnes intentions. Vu qu'il avait des enfants à bas âge, puis qu'il avait beaucoup besoin de lui. Puis moi, j'étais toute seule dans la vie. J'avais ma famille, mais j'avais mon travail. Mais j'étais prête à passer à autre chose. Lui, c'était la personne que je voulais. Donc, ça a fait que je suis venue à Québec. Donc, on a fini la rénovation. Et ça a donné que j'ai fini en même temps mon cours de comptabilité. Je me suis dit, il faut que je commence à essayer. Parce que je m'aimerais ça l'avoir pour l'été l'année prochaine. Que mes parents puissent venir l'été m'aider avec les bébés. J'ai bien aimé ça que mes parents soient ici pendant que j'ai accouché. J'ai eu beaucoup d'aide de mes deux premiers mois, quand ils ont un SBC. C'est important d'avoir la famille, puis avoir du soutien quand on a un enfant. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Mon intégration à Nabi TV, c'est compliqué parce qu'au début, j'étais toute seule. Je ne voyais pas d'autres personnes qui venaient d'ailleurs comme moi. Je ne savais pas où aller. Je me sentais vraiment seule dans mon intégration. Mon chum, il m'a beaucoup aidé. Mon chum, c'est ma personne, ressource pour tout, tout, tout. C'est lui, je l'adore. Puis, c'est lui qui m'a encheminé envers tous les organismes ou les places que je pouvais aller. Je préfère l'espace commun à Nabi TV West. J'aime ça, la nature. J'aime les lacs. J'aime la vie qu'on a ici. La tranquillité. Si je peux crier dans ma cour, il n'y a pas personne qui va venir me dire « Pourquoi tu cries ? » Je peux faire une partie. Les voisins, ils vont venir me voir parce qu'ils savent que j'aime ça, avoir la visite. J'ai connu mes voisins, mes voisins me connaissent. Je ne peux pas retrouver ça dans les grandes villes, dans les grands centres. Donc, j'aimerais que ça continue demain. J'aimerais avoir du bon monde pour pouvoir faire ce partage-là. Mais j'aimerais que ça reste avec l'espace, avec cette nature, belle nature. Il faut la préserver. Tout ce qui est recyclage, tout ce qui est compostage, c'est bienvenu parce qu'il faut que ça reste propre, puis beau. On a ça, puis il faut le garder. Sous-titrage Société Radio-Canada